Musique Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau look d'Halloween Donc aujourd'hui je vais faire Emily des noces funèbres et on va commencer tout de suite Je commence par mes sourcils, donc je vais venir appliquer de la colle et ensuite je vais venir poudrer le tout Et ensuite je m'attaque au teint, donc Emily a une peau bleue très très claire Donc je vais mélanger deux fards gras, un blanc et un bleu pour obtenir cette couleur Et je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage, mon cou, mon décolleté et un petit peu mes bras aussi Je fixe le tout avec une poudre libre de chez Makeup Revolution Et j'enchaîne ensuite avec le contouring, donc pour ça je vais utiliser cette palette de chez Makeup Revolution Qui contient beaucoup de fards bleus, ça va être très utile pour ce look là Et je vais venir prendre le fard freeze qui est un bleu ciel, un petit peu plus intense que les fards gras que j'appliquais sur mon teint Et je vais venir faire mon contouring, donc je vais venir bien accentuer au niveau de mes joues, au niveau de mon nez Aussi au niveau de mon cou, parce qu'Emily a un visage qui est quand même assez fin, assez structuré Voilà, les traits qui sont un petit peu creusés, donc voilà, j'hésite pas Je fais la même chose avec un autre fard bleu foncé Et ensuite j'enchaîne avec l'highlighter que j'appliquais sur toutes mes zones de lumière Ensuite on passe aux yeux, donc je vais venir prendre un fard gras, donc le même que j'avais utilisé pour mon teint Juste le blanc cette fois-ci Et je vais venir créer une petite bande blanche en dessous de mon oeil pour créer l'illusion d'une muqueuse un petit peu plus grande Avec un fard blanc je vais venir poudrer pour fixer le tout Et ensuite je reprends ma fameuse palette bleue et ce fard qui est le iceberg, qui est un sublime bleu roi Que je vais venir appliquer sur ma paupière mobile, puis je le dégrade avec le fard freeze Et ensuite pour intensifier le tout, je vais venir prendre le fard H2O que je vais venir appliquer sur ma paupière mobile Et je vais estomper à nouveau Je m'attaque ensuite en rat de cil inférieur, donc pareil là je prends le fard H2O pour délimiter ma muqueuse, enfin ma fausse muqueuse Je prends le fard freeze puis le fard iceberg pour créer le même dégradé que sur ma paupière supérieure Je me munis ensuite du fard snazaru, donc c'est un fard aquarellable noir Je vais faire un trade liner ainsi que dessiner ma muqueuse, enfin bien la délimiter Créer des faux cils et tracer une ligne au niveau de mon creux de paupière Pour avoir une illusion de yeux beaucoup plus grand et beaucoup plus défini Je trace ensuite mes sourcils pour avoir un côté assez triste, puisque Emily a une expression assez triste je trouve J'applique du mascara et ensuite j'enchaîne avec les faux cils, donc ceux-là ce sont les horreurs de chez Julicious Cosmetics J'enchaîne ensuite avec un colcageal, donc celui-ci est de couleur nude Si vous avez un crayon blanc, je vous recommande d'utiliser un blanc, ce sera beaucoup mieux Puisque moi j'ai dû rajouter un fard blanc par-dessus pour donner l'illusion que c'est un blanc Mais si vous avez un crayon blanc c'est largement mieux Je prends ensuite le Starlit Liquid 01 de chez Makeup Forever C'est un fard liquide ultra lumineux que je venais réappliqué sur toutes mes zones de lumière Et même en highlighter pour avoir une peau encore plus étincelante On passe ensuite aux lèvres, donc j'ai utilisé deux rouges à lèvres Le premier c'est le Love Letter de chez Julicious Cosmetics qui est un très joli vieux rose Et pour apporter un peu plus de volume à mes lèvres, j'applique le June qui est un rose très très clair Que je venais réappliquer au centre de mes lèvres Et voilà le look est terminé, j'espère sincèrement qu'il vous a plu N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires A vous abonner et à liker si ça vous plaît Et puis voilà, à très bientôt pour un prochain look les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz